Merci beaucoup. D'abord, merci à la CCI de nous accueillir. Je salue ma collègue Geneviève Gaillard, Sébastien Dubleu, tous les élus qui sont là. Je remercie la jeune chambre économique de New York de cette invitation et la jeune chambre économique du choix de ce thème. Je commencerai peut-être par dire que l'économie circulaire, c'est le concept certainement le plus prometteur que j'ai rencontré au cours de ces dernières années, la perspective la plus nouvelle, la plus enthousiasmante et que j'ai la conviction, comme j'ai la conviction aujourd'hui qu'il faut faire du neuf, qu'il faut aller chercher des solutions dans l'avenir plutôt que dans le passé, j'ai la conviction qu'il y a autour de cette notion d'économie circulaire, enfin une perspective positive qui ouvre des horizons nouveaux et qui ouvre l'horizon d'un véritable progrès de civilisation. Alors, je vais essayer de faire une présentation qui tiendra les 15 minutes en essayant d'être pas trop intarissable sur les différents sujets. Je pense qu'il faut d'abord, pour commencer, expliquer ce que c'est que l'économie circulaire, donc ça va être l'essentiel de mon propos, d'être sur les fondamentaux. Première idée, nous ne sommes pas dans un monde qui est infini. Les ressources de la planète ne sont pas infinies et on est même entré dans une nouvelle ère géologique qui s'appelle l'anthropocène. Je recommande à tous ceux qui n'ont pas lu ce livre de deux historiens qui s'appellent Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fresseuse qui racontent comment, à l'échelle de l'histoire de la planète, on est rentré dans une nouvelle ère géologique où c'est l'homme qui a aujourd'hui la force tellurique de modifier la géologie planétaire. À l'échelle mondiale, on consomme aujourd'hui 100% de ressources de plus que ce qu'on consommait en 1970. Je pense que je n'ai pas besoin de trop développer ces éléments-là. Peut-être de comprendre le caractère exponentiel de ce prélèvement des ressources, puisque je vous disais, ça a augmenté de 100% depuis 1970, mais ça va augmenter d'un tiers dans les dix prochaines années. La quantité de déchets produites sur la planète va augmenter de 40% d'ici 2020. Et on peut dire, je crois qu'autour du 20 août dernier, on avait consommé l'ensemble des ressources renouvelables que la planète peut produire en une année. Autrement dit, nous creusons petit à petit notre dette environnementale et nous vivons à crédit par rapport à ce que la planète peut produire. On est déjà dans un certain nombre de secteurs dans une situation critique ou de pénurie, avec évidemment des enjeux géopolitiques et géostratégiques considérables, comme par exemple sur la question des terres rares, qui sont détenues aujourd'hui à 97% par la Chine, qui a décidé d'en réduire et d'en freiner et d'en contrôler les exportations. Alors on va passer au suivant, qui est une page de ce livre-là, où en fait vous voyez sur un certain nombre de ressources, ou sur un certain nombre d'impacts environnementaux, l'évolution exponentielle que je décrivais tout à l'heure. Je parlais de dette environnementale. Il faut avoir conscience que cette dette, en fait, personne ne pourra la rembourser, puisqu'on est sur un certain nombre de ressources, sur des impacts qui sont irréversibles. Autrement dit, on a déjà atteint un point de non-retour, je ne développe pas, sur le réchauffement climatique, etc. Il existe un calendrier de la pénurie, c'est-à-dire que sur chaque ressource, on est capable aujourd'hui de dire à quelle date on va commencer à en manquer. Donc là, vous avez l'exemple d'une étude qui a été faite par le ministère du redressement productif sur un certain nombre de métaux, puisque c'est sur la question des métaux qui sont stratégiques aujourd'hui, qu'on a le plus d'évaluations qui ont été faites. En fait, on est dans une situation où on a une augmentation du prix des matières premières entre 2000 et 2010 de 190 % pour l'énergie. Pour les matériaux, une augmentation des prix de 135 %. On a d'ores et déjà 14 matières qui sont considérées comme critiques par l'Union européenne, avec des matériaux comme par exemple le cobalt, le platine, le tungsten, qui entrent, par exemple pour ce qui est du cobalt, dans la fabrication des batteries lithium pour les voitures électriques. Par rapport à la question de la hausse des prix que j'évoquais, vous avez là, je ne sais pas si vous voyez, je ne l'ai pas mis, l'évolution du prix du caoutchouc, l'évolution du prix du plomb, où on voit bien cette évolution du prix des matières premières qui me conduit à peut-être la conclusion suivante. La crise n'est pas conjoncturelle, elle est structurelle. La crise écologique est une des dimensions majeures de la crise économique. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si le mot crise lui-même est encore adapté à un État qui n'est pas transitoire. Mais parce que dans la notion de crise, il y a toujours un petit peu cette idée qu'on va en sortir, c'est-à-dire qu'on va revenir comme avant. C'est pour ça que je parlais de points de non-retour tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne reviendra pas au monde d'avant à la situation antérieure. On passe peut-être à la suivante, qui est, je pense, je parlais tout à l'heure autour de la question de l'économie circulaire, d'une nouvelle perspective positive assez enthousiasmante et du fait que ça me paraissait un concept vraiment novateur. Parce que, par rapport à tout ce que je viens de vous décrire, on est en réalité depuis longtemps dans une sorte de double impasse. D'un côté, le modèle de croissance économique tel qu'on l'a toujours connu jusqu'ici, avec l'impasse environnementale, sociale, et je ne parle pas des inégalités, etc., et des limites physiques auxquelles il se heurte. Et par opposition, le concept de décroissance, qui peut être assimilé, en tout cas est compris comme une notion de retour en arrière, fait l'impasse sur la question du travail, sur la question sociale, sur la respiration au bien-être, et apparaît comme l'idée qu'il faudrait renoncer à un certain niveau de confort, et donc se heurte à une impasse politique et sociétale. Il y a même dans toute l'histoire de l'écologie politique, on a connu aussi certains courants qui conduisent, alors là, carrément à mes yeux, à des dérives, en considérant que c'est le nombre d'habitants sur la planète, et donc la population planétaire le problème, et que donc il faudrait diminuer le nombre d'habitants sur la planète. Il y a un beau roman qui a été écrit autour de ça par Jean-Christophe Ruffin, qui s'appelle « Le parfum d'Adam ». Remarque complémentaire, jusqu'ici le concept qui a prévalu pour essayer d'allier cette question de la croissance économique et des enjeux écologiques, c'est le concept de développement durable, qui est à mon avis complètement caduque et complètement dépassé, et je m'excuse pour tous ceux qui l'emploient de dire ça de façon un peu provocante, mais en fin de compte, même si le concept lui-même de développement durable n'est pas faux dans sa définition qui était répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à régler leur propre problème, en réalité, le développement durable, c'est un petit peu tout continu comme avant, et une sorte de prétexte pour ne rien faire, c'est-à-dire que c'est quand même la dictature du court terme qui, en général, l'emporte sur les choix majeurs et sur les choix stratégiques. Donc, la conclusion, et c'est un petit peu ça qui se joue autour de la notion d'économie circulaire, comme autour de la question de la transition énergétique, peut-être qu'on y reviendra, c'est d'organiser le découplage entre la progression du PIB et la consommation de ressources. On a depuis toujours une augmentation du PIB qui est dépendante de l'augmentation de la consommation de ressources, avec un parallèle entre les deux. Dans les pays émergents, on est encore sur ce modèle-là, et j'ai la conviction par rapport à la situation économique, en particulier de l'Europe, qui est sur une sorte de stagnation économique. Notre issue se joue dans le fait de changer de modèle, et donc d'organiser un découplage entre la croissance économique, l'augmentation du PIB et la consommation de ressources, et de faire de la réduction de la consommation de ressources un facteur de création de richesse, ce qui veut dire un changement de modèle. Alors, l'économie circulaire, c'est quoi ? C'est tout simplement l'inverse de l'économie linéaire, produire, consommer, jeter. On est dans la société du jetable. Je vous ai mis quelque chose qui est intéressant, c'est que souvent on ne pense pas aux flux cachés de matière, c'est-à-dire quand vous pensez évidemment aux flux de produits finis, mais vous avez, par exemple, pour ce qui est du textile, la chaîne logistique du textile, elle aboutit à ce que sur 100% de produits au point de départ, la consommation réelle soit de 64%, donc vous avez une perte de matière considérable. Et là, vous avez l'exemple de la voiture qui est assez démonstratif, puisque pour faire une voiture de 1,3 tonne, il faut en réalité 7 à 10 tonnes d'équivalent matière. Là, vous avez le détail, tous les minerais, les ressources combustibles fossiles, etc. La définition de l'économie circulaire, je ne vais pas en donner lecture, mais ce qui me paraît, vous pouvez prendre le temps de la lire, c'est la définition qu'en est donnée par le Conseil national des déchets. Et là, je voudrais tout de suite mettre un bémol, parce que souvent, il y a une compréhension de cette notion d'économie circulaire, essentiellement autour de la question de la politique des déchets. On y reviendra, cette question-là est évidemment majeure, puisque c'est la matière première, les déchets, mais l'économie circulaire, ce n'est pas le recyclage des déchets, ce n'est pas seulement le recyclage des déchets, et en particulier, c'est cette notion de prise en compte, dès la conception d'un produit ou d'un bien de consommation, de sa durabilité et de son caractère recyclable. Alors, les origines du concept, on va passer à la suivante. Je vous ai mis l'histoire des différentes étapes, un peu dans la réflexion, qui conduisent à ce que d'ailleurs l'ensemble de ces réflexions nourrissent aujourd'hui le concept d'économie circulaire. On pourrait peut-être partir de la voisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On revient en fait à ce bon sens. Donc, je ne vais pas les détailler là. Peut-être, je reviendrai tout à l'heure sur l'écologie industrielle, mais tous ces éléments, c'est-à-dire l'économie en boucle, l'écologie industrielle, la reverse supply chain management, et le cradle-to-cradle, sont des éléments constitutifs aujourd'hui de l'économie circulaire qui comprend donc différentes étapes. On va passer à la suivante. D'abord, l'éco-conception des produits. Donc, ça veut dire, dès le départ, intégrer dans la fabrication d'un produit le fait qu'il doit pouvoir accomplir différentes étapes dans un cycle de vie qui est en réalité infini. Cette question de l'éco-conception pose en particulier la problématique de la toxicité. C'est-à-dire que si vous intégrez dans des matériaux, dans des meubles, par exemple dans ce meuble-là, je ne sais pas s'il est en bois, si vous mettez un certain nombre de cols, de composants qui sont des produits chimiques toxiques, ça veut dire que ce meuble-là, il ne va pas pouvoir avoir une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie, qu'on ne pourra même pas l'utiliser comme produit de consommation d'énergie parce qu'on aura des fumées toxiques au moment de le brûler. Donc, c'est ça l'éco-conception, c'est intégrer toutes ces problématiques dès le départ de la fabrication d'un produit. L'écologie industrielle, c'est en fait ce qui a commencé à se développer dès les années 90, et j'y reviendrai en particulier dans certains pays, c'est la notion d'écosystème industriel, c'est-à-dire d'avoir des plateformes, soit en proximité physique, soit à une échelle plus large, où les déchets des uns sont en fait les matières premières et les ressources des autres, et donc de créer tout un écosystème industriel de partenariats entre différentes entreprises autour de la gestion des ressources. L'économie de la fonctionnalité, c'est en fait la redécouverte, je pense qu'on va en parler pas mal avec les questions d'autopartage, mais ça va plus loin que ça, c'est de redécouvrir que la valeur d'un bien de consommation est dans l'usage, plus que dans la propriété, et puis ensuite des choses plus classiques qu'on connaît sur le réemploi, la réparation, réutilisation, le recyclage. Alors ça donne ensuite, on va passer au suivant, cette notion de boucle ou de cascade qui est au centre du mot circulaire, de l'économie circulaire, où en fait vous voyez en vert tous les matériaux biodégradables, d'origine biologique, et donc tout le circuit possible du point de départ de la matière, l'assemblage des produits, la distribution, la vente, la consommation, et ensuite comment le produit soit est réparé, revient en consommation, soit est décomposé. Alors je pense qu'on parlera tout à l'heure de la méthanisation et revient, voilà, la boucle agriculture. Et de l'autre côté, les matériaux techniques, donc qui ne sont pas biodégradables, avec leur propre cascade ou leur propre boucle fermée qui passent des différents étapes où vous avez maintenance, redistribution, reconditionnement ou carrément le recyclage matière et on repart au point de départ, fabrication du produit, distribution, consommation, etc. Il y a deux idées fondamentales en fait dans l'économie circulaire. La première, c'est qu'il faut rayer du vocabulaire le mot déchet, que les déchets sont des ressources, les déchets sont une matière première. Et la deuxième, qui est en particulier l'apport de ce livre-là, dont je conseille à tout le monde la lecture, Cradle to Cradle, qui est un livre qui date de 2002, qui est la réflexion certainement la plus aboutie sur les questions d'économie circulaire. C'est la critique que je faisais tout à l'heure au développement durable, c'est-à-dire que faire moins mal, ce n'est pas faire bien. Et dans cette notion d'économie circulaire, il y a la notion d'empreinte écologique positive. Vous voyez, dans la notion du développement durable, on va essayer de limiter les dégâts. On est, avec l'économie circulaire, dans le basculement, dans une idée beaucoup plus positive, j'allais dire une idée révolutionnaire, c'est qu'il faut faire bien, qu'il faut avoir une empreinte écologique positive. Je vais vous montrer tout à l'heure comment elle se décline, parce qu'on se dit comme ça que c'est un petit peu abstrait. Il y a quelques autres notions importantes dans les principes fondamentaux de l'économie circulaire. Le concept de diversité, le fait qu'on se situe dans l'économie de marché, donc avec des objectifs de compétitivité économique, de prix, etc., qui sont ceux de l'économie de marché, que ça donne une place beaucoup plus importante à la créativité au design, c'est-à-dire qu'on est sur une nouvelle politique industrielle. Je vous parlais tout à l'heure du découplage, c'est-à-dire on va réduire la consommation de ressources, mais en fait, dans sa transformation et sa reconception permanente, on va avoir besoin de beaucoup de ressources immatérielles, c'est-à-dire d'intelligence, de créativité, et la valeur ajoutée va trouver sa place beaucoup plus dans toutes ces ressources immatérielles. Et ensuite, quand on parle, par exemple, tout à l'heure d'écologie industrielle, vous voyez, de partenariats entre différentes industries qui, au point de départ, travaillent dans des secteurs complètement différents, on va être sur une économie qui est beaucoup plus collaborative, qui fait appel à des coopérations extrêmement fortes. Dernière idée, ne pas attendre la solution parfaite, parce que c'est impossible. Alors ensuite, on va passer au concret. Je vous ai pris quelques exemples. Parce que quand on pense au recyclage, etc., on voit tout de suite du papier craft. Vous voyez, il y a cette image du recycler qui ne serait pas le high-tech. L'économie circulaire, c'est high-tech. Donc vous avez là quelques produits. Pour prendre des exemples, les chasses qui sont là, en fait, elles sont entièrement désassemblables, reconditionnables. Ce sont des produits qui sont certifiés, en fait, cradle to cradle. Bon, plus classique, l'emballage compostable. Je voulais insister un petit peu sur les deux moquettes qui sont au-dessus, puisque j'ai visité l'usine qui est en fait aux Pays-Bas. Donc cette moquette, la colle avec laquelle elle est fixée au sol est faite entièrement avec des bouteilles plastiques qui sont fondues et qui sont traitées pour être transformées en colle. Et la fibre, je vais vous montrer ensuite d'où elle vient. La fibre du fil qui sert à faire la moquette est entièrement fabriquée avec de la moquette recyclée, c'est-à-dire les précédentes fibres qui ont été retraitées. Ce qui est intéressant dans cet exemple qui est celui de l'entreprise des Sceaux, c'est qu'on est dans la logique globale de l'économie circulaire au sens où vous avez une dimension économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire que les clients qui achètent cette moquette ont aussi un système de contrat, en fait, avec leur fournisseur qui fait qu'on leur reprendra la moquette usagée qui sera une ressource. Vous voyez, donc vous achetez aussi le service moquette nickel qui sera régulièrement rénovée. Vous avez une dimension empreinte écologique positive dans le sens où cette moquette a une particularité, c'est qu'elle va attirer par l'électro... Enfin, je ne sais plus mon nom là, vous m'avez compris, elle va attirer les particules en suspension dans l'air qui vont être stockés dans la moquette et ensuite, quand vous passez l'aspirateur, il n'y en a plus. Et donc l'argument de vente de cette moquette, ce n'est pas de dire que c'est un produit recyclé, c'est de dire que c'est un produit qui est bon pour la santé et qui contribue à faire qu'il y ait un air sans particules, un sujet d'actualité, dans votre maison. Donc elle a une fonction quasiment dépolluante d'une partie des composants polluants de l'air intérieur et c'est ainsi qu'elle est présentée, c'est l'argument de vente, aux clients. Derrière, vous avez les ressources qui sont derrière ce produit. Là, vous avez les ateliers de Aquafil, donc c'est en Italie, c'est eux qui fabriquent la fibre qui sert à faire la moquette que vous avez vue sur la page d'avant, ça s'appelle le Nylon 6. Et ils utilisent notamment les filets qui représentent 10% des déchets qu'on trouve en mer. À côté, je vous ai mis une photo que j'avais ramenée de ma visite aux ateliers du Bocage, dans le nord de Sèvres, puisque aujourd'hui se développe beaucoup, notamment la filière, ce qu'on appelle des 3E, c'est-à-dire de retraitement des déchets électroniques, et qu'on a un certain nombre d'emplois de l'économie sociale et solidaire qui dépendent aujourd'hui directement de cette économie circulaire dans le département, où c'est là que se fait, avec vraiment la logique des cascades, c'est-à-dire que les portables qui sont réutilisables, ils sont réparés, ils sont reconditionnés, ils sont donnés à l'opérateur pour qu'ils puissent être revendus comme un produit équivalent neuf. Ceux qui sont un peu moins bien sont vendus comme des produits d'occasion, et puis ceux dont on ne peut plus rien faire partent en recyclage matière, c'est-à-dire qu'on les démonte et on récupère un certain nombre de composants pour en refaire du métal. La suivante, je vous ai mis cette photo, je vous parlais de beauté, de créativité, du fait que c'était high-tech, cet immeuble est entièrement démontable et entièrement recyclable dans l'ensemble de ces matériaux, composants, etc. Donc, ça ne ressemble pas à l'image qu'on se fait des produits recyclés. Qu'est-ce qui se passe un petit peu autour de nous, ailleurs qu'en France ? Alors, le Japon, en fait, depuis le début des années 90, le Japon a mis en place toute une politique. Les nations qui sont petites, qui ont des problèmes d'espace physique, sont souvent entrés plutôt dans ces problématiques de traitement des déchets, etc. Donc, le Japon, dès le début des années 90, a mis en place une politique sur ce qu'on appelle les 3 R, réduire, réutiliser, recycler. Et à partir de 2000, ils ont adopté une loi cadre qui s'appelle loi 4 pour l'établissement d'une société saine basée sur le cycle de matière, donc on peut le traduire par loi 4 sur l'économie circulaire, avec une hiérarchie des déchets, un usage en cascade, des plans pluriannuels tous les 5 ans, la promotion des boucles locales, une loi pour la promotion de l'usage efficace des ressources, un système qui s'appelle zéro déchet pour les communautés urbaines, en fait, avec un objectif d'avoir aucun déchet, et un fonds public de 6,5 milliards d'euros pour soutenir des projets. En Allemagne, une première loi en 1994 sur les cycles fermés de substances, une stratégie, alors c'est important, l'Allemagne est entrée dans ces sujets d'économie circulaire par la porte des problèmes d'approvisionnement en matière première de l'industrie. C'est-à-dire qu'ils ont commencé d'abord par une stratégie pour sécuriser l'approvisionnement en matière première, et c'est à partir de là qu'ils se sont posés la problématique de l'économie circulaire, avec une loi pour la promotion de l'économie circulaire qui date de février 2012, avec cinq priorités assez classiques par rapport à ce que je vous ai dit, réduction des déchets, éco-conception, suivi des exportations des déchets valorisables, j'y reviendrai, stratégie transversale dans les landers, développement des formations, universitaires, etc. et une stratégie nationale de substitution des ressources non-renouvelables par des ressources renouvelables. C'est-à-dire qu'on prend méthodiquement partout là où on utilise des ressources non-renouvelables et on voit dans quelle mesure on peut trouver un substitut renouvelable. Les Pays-Bas, qui sont assurément le pays le plus avancé dans ce domaine, avec depuis la fin des années 90 des éco-parcs industriels qui correspondent à ce que je vous avais dit tout à l'heure sur l'écologie industrielle et qui sont aujourd'hui dans une logique cradol to cradol. Cradol to cradol, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, ça se traduit par du berceau au berceau. C'est-à-dire que le produit retourne à son point de départ. Donc ils ont un plan national jusqu'en 2021 avec cette filière pilote, le textile, le carton, la construction, l'aluminium, le PVC, les encombrants et l'alimentaire. Ils ont une méthode qui n'est pas la méthode de la loi cadre, c'est la méthode des accords volontaires. C'est intéressant comme fonctionnement de politique publique, c'est-à-dire que l'État fixe des objectifs de réduction d'impact et ensuite la méthode pour y parvenir, c'est des partenariats, ce qu'ils appellent des green deals, entre l'État et le secteur privé et où ce que l'État met au pot, ce n'est pas forcément un soutien financier, ça peut être des évolutions de réglementation. Vous voyez, c'est un partenariat qui fonctionne comme ça. Pour vous donner un chiffre, les Pays-Bas sont aujourd'hui à 3% de mise en décharge. Sur les déchets, on est à 34% en France. La Chine, pour finir, a commencé fin des années 90, avec ensuite en 2006 le 11e plan quinquennal. La Chine, c'est très planification. Une loi de promotion de l'économie circulaire qui est la plus complète au monde aujourd'hui, avec 58 articles et qui vraiment traite toutes les différentes dimensions de l'économie circulaire. La Chine, vous le savez, est confrontée à des problèmes environnementaux qui sont monstrueux. La première cause de mortalité à Pékin, c'est le cancer du poumon à cause de la pollution. Il y a 28 000 cours d'eau qui ont disparu en Chine en 10 ans. On est à une échelle qui n'a rien à voir avec ce que nous connaissons et il considère aujourd'hui que c'est un des facteurs de déstabilisation, y compris politique et de contestation sociale, le plus important qu'il y a aujourd'hui en Chine avec en plus l'émergence d'une classe moyenne qui a des aspirations environnementales de plus en plus importantes. Donc la loi oblige les collectivités à décliner l'économie circulaire au niveau local. Il y a 7 secteurs prioritaires, 42 entreprises prioritaires. Il y a une circulaire de 2010 sur la notion de parc industriel sur les mines urbaines, c'est-à-dire on considère les déchets comme des ressources minières. Et il y a eu en janvier 2013 un plan national avec, c'est pour ça que je dis que c'est très très élaboré, 18 objectifs, 80 indicateurs de mesure déclinés, secteur pas secteur, et toujours intéressant, un de ses objectifs prioritaires, c'est de faire la liste des technologies d'économie circulaire qui existent au niveau planétaire que la Chine doit acquérir. La France, donc il se passe plein de choses en France, en particulier, on a eu depuis une trentaine d'années maintenant le développement de tout ce qui est la responsabilité élargité des producteurs, c'est-à-dire toutes les filières de recyclage que vous connaissez, éco-emballage, éco-fouliot, etc. je ne vais pas développer. On n'est quand même pas très bon dans le sens où on a encore 34% de mise en décharge des déchets. Vous voyez les chiffres sur les filières du recyclage que j'évoquais, mais on est encore à une vision recyclage, pas à une vision économie circulaire, sauf dans un certain nombre de territoires où se font un certain nombre de projets. Et je voulais insister sur ce chiffre-là. C'est-à-dire qu'en 10 ans, 68% de la matière première de recyclage produit par la France, il y a eu une augmentation de 68% des exportations. C'est-à-dire que nos métaux, nos bâches plastiques, etc., etc., sont massivement exportés. Autrement dit, on perd les emplois de transformation liés au reconditionnement ou à la refabrication à partir de ces produits. En clair, les containers qui nous apportent en France un certain nombre de produits ne repartent pas vides. et ils repartent chargés avec un certain nombre de nos déchets qui nous échappent. On a des filières entières, on a d'énormes problèmes. Je prends l'exemple de la filière bois. Tous les grumes des forêts françaises aujourd'hui partent à l'étranger. Ils nous reviennent sous la forme de beubles avec plein de produits chimiques dedans au passage. Et entre-temps, nous, on perd tous les sous-produits du bois. Tous les sous-produits valorisables, notamment au plan énergétique, mais pas seulement. On le perd et on perd évidemment les emplois. Donc, on a un enjeu de relocalisation industrielle extrêmement important autour de ça. On pourra peut-être revenir ensuite sur les exemples de Séverien, parce qu'on a quand même un certain nombre de situations. On fait de l'économie circulaire sans le savoir aujourd'hui autour des projets de chaufferie bois qui ensuite conduisent à se poser le problème de la ressource et donc à replanter des haies. sur les projets de métallisation qui aboutissent au fait qu'on a une chaleur disponible et que donc on va modifier de fait les pratiques agricoles, faire de la luzerne parce qu'on a de quoi la faire sécher. On a toute une série de politiques des cercles vertueux, mais on a besoin en même temps de passer à un autre niveau, ce qui nécessite une démarche volontaire en prenant par exemple un produit en se disant ce produit-là, on veut qu'il entre dans une logique d'économie circulaire ou à l'échelle d'un territoire en identifiant des synergies, des complémentarités entre différents secteurs de production. Les défis à relever, j'en ai fait une courte liste, j'ai presque fini, pour qu'on voit l'ampleur du travail à accomplir. Il y a des défis évidemment techniques, technologiques. Par exemple, on m'a raconté parce qu'aujourd'hui je crois 25% d'une voiture Renault à peu près est recyclée. on m'a raconté que quand on a commencé à vouloir faire des pare-chocs en plastique recyclé, la réaction des ingénieurs ça a été de dire « Ah, mais est-ce que les propriétés du pare-choc en plastique recyclé vont être aussi performantes que le pare-choc fait en plastique par... » Voilà. Donc il y a toute une série de questions sur la propriété des matières, etc., qui sont un défi technologique. Il y a des défis d'organisation considérables. Je parlais des synergies territoriales, donc ça veut dire se faire rencontrer des gens qui ne sont pas du tout dans les mêmes filières de production, mais c'est aussi en interne à l'entreprise le fait d'avoir des approches complètement transversales. Le business model, évidemment, puisqu'en fait, dans la chaîne de valeur, vous allez avoir sur des éléments aujourd'hui de valorisation, une perte de valeur et sur d'autres qui n'existaient pas, une création de valeur. Donc ça veut dire toute une remise en cause des business models, ce qui fait qu'il y a besoin d'accompagnement de tous les acteurs qui se lancent dans ces démarches aujourd'hui. C'est le travail que fait l'Institut de l'économie circulaire, que fait aussi la fondation Hélène MacArthur. Il y a des ONG aussi qui mettent en place des formations sur ces questions, notamment la fondation Nicolas Hulot. Et puis, vous avez une démarche qui était au départ une démarche d'une entreprise et qui est passée ensuite d'association d'intérêt général, qui est une démarche de certification Cradle to Cradle. Vous avez aujourd'hui 300 produits qui sont certifiés dans le monde selon cette démarche. Dernière question, l'évaluation macroéconomique de tout ça. Puisque au point de départ, je vous disais, c'est un nouveau modèle qui permet de sortir de l'impasse croissance-décroissance. Il y a peu de travaux pour l'instant d'évaluation économique, mais il y a deux ou trois choses qu'on sait. D'abord, on sait que si on prend l'exemple du recyclage de 10 000 tonnes de déchets, vous avez les chiffres de comparaison en matière d'emploi entre la transformation de la matière ou si on incinère ou si on met en décharge. Et puis, il y a une étude importante qui a été faite par le cabinet américain McKinsey sur les bénéfices économiques de l'économie circulaire en prenant en considération les économies d'énergie, les économies de matières premières avec une évaluation qui permettrait d'épargner à court terme 380 milliards de dollars de dépenses aux entreprises européennes. L'exemple qui est donné en bas, c'est celui du Royaume-Uni. 300 millions d'euros de tonnes de minerais de fer économisés si on recycle le minerai de fer qu'on a à portée de main. Voilà les quelques éléments dont je voulais vous faire part. Moi, j'ai la conviction qu'il y a autour de ça d'abord des vraies innovations conceptuelles qui se jouent là quelque chose de fondamental pour les enjeux écologiques mais aussi par rapport à la situation économique dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a en fait autour de l'économie circulaire une liaison avec aujourd'hui beaucoup de dynamiques positives qui se sont développées par nécessité sur l'économie collaborative, sur l'économie de la fonctionnalité, sur ce qui est en train de se développer aujourd'hui, sur la finance participative, le crowdfunding, enfin, toutes ces démarches innovantes et d'innovation économique et sociale. Alors, on est dans un département qui a beaucoup fait pour l'émergence de l'économie sociale et solidaire et on voit bien qu'on est sur des logiques et sur des dynamiques qui sont comparables à ce qui s'est passé avec la crise de la fin du 19ème ou des années 30. Je voulais insister sur cette dimension-là parce qu'on voit bien que derrière l'économie circulaire, il y a de nouvelles relations sociales. Je parlais de coopération, de collaboration entre un certain nombre d'acteurs et pour finir, je pense qu'il faut être humble par rapport à ce que vous voyez quand j'ai fait la liste des défis tout à l'heure et souligner qu'on en est aux prémices de ces démarches, de cette réflexion. J'évoquais les évaluations macroéconomiques qui ne sont aujourd'hui pas très développées. On en est au point de départ mais en même temps, c'est un modèle très prometteur et donc c'est aux nouvelles générations de s'en emparer. J'ai oublié de parler d'un livre qui était celui-ci qui vient de sortir « L'économie circulaire » chez Duneau qui est plus en fait un mode d'emploi pour les chefs d'entreprise qui souhaitent avoir un conseil méthodologique pour s'engager concrètement dans ce type de démarche. « L'économie circulaire » pour s'engager à la fin de fin de fin. Sous-titrage FR ?